Salut l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch de duplication Donc ce glitch de duplication j'ai déjà pu vous le présenter sur la chaîne mais il est toujours fonctionnel Ca fait un moment qui fonctionne toujours et aujourd'hui j'ai décidé de vous le représenter Donc l'équipe pour pouvoir réaliser ce glitch vous allez devoir vous rendre dans une session sur invitation Et dans votre session sur invitation vous allez avoir besoin d'un mode devisé libre Pour avoir le mode devisé libre vous allez soit vous rendre dans le mode histoire ou soit vous rendre dans le mode éditeur Et vous allez faire start, paramètres, commandes et vous allez vous mettre en mode devisé libre Vous allez avoir besoin du bunker, dans le bunker vous allez mettre le centre d'opération mobile Et dans le centre d'opération mobile vous allez mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer Vous allez aussi également avoir besoin du complexe et dans votre complexe vous allez mettre autant de légué RH8 que vous souhaitez faire de duplication Je vous invite l'équipe à rejoindre le discord qui se trouve dans la description donc c'est mon discord Je vous invite à le rejoindre Une fois que vous avez tous les éléments pour dire de faire la duplication Vous allez monter dans le véhicule que vous souhaitez dupliquer Et vous allez pouvoir sortir avec de votre centre d'opération mobile Une fois sorti avec de votre centre d'opération mobile ça va vous mettre dans le bunker Vous allez pouvoir descendre du véhicule et vous allez sortir du bunker Une fois sorti du bunker on va devoir se rendre au complexe Pour se rendre au complexe ça va être super simple on va le faire grâce à la téléportation Vous allez voir que c'est super facile et super rapide ça nous permet de gagner un maximum de temps Dès que vous êtes maintenant en dehors du bunker vous allez ouvrir votre menu d'interaction Vous allez vous rendre dans masquer icône et au niveau des activités vous allez mettre en personnaliser Pour dire de faire apparaître les activités sur la carte Maintenant tout simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir vous rendre sur la carte Et vous allez lancer une activité qui se trouve à côté de votre complexe Pour ceux qui n'ont pas d'activité à côté du complexe je vous conseille de créer une activité juste à côté du complexe Comme ça on aura la possibilité de se téléporter Donc là voilà moi j'ai créé mon activité et je vais donc lancer l'activité que j'ai créé à côté de mon complexe Une fois dans les paramétrages de l'activité on va devoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Pour que le glitch se passe réellement en solo on va se rendre dans une communauté Dans la communauté la plupart des joueurs sont en mode de visée assisté Et nous comme nous sommes en mode de visée libre ils auront donc bien un mode de visée différent d'une autre Donc là hop là on se rend dans les communautés Dans la communauté on va pouvoir se rendre dans les jeux en cours Et dans les jeux en cours vous allez pouvoir voir qu'on aura plein de joueurs avec lesquels on aura la possibilité de rejoindre la session Donc là on va rejoindre n'importe quelle session Une fois qu'on aura rejoint la session, une fois dans le jeu on aura un message d'alerte Sur le message d'alerte on va refaire deux fois PS pour dire de rejoindre une deuxième fois la même personne Et si le deuxième message d'alerte nous dit comme quoi le mode de visée est différent On va pouvoir le refuser et là en le refusant ça nous tp tout simplement à l'endroit de l'activité Si le deuxième message que vous avez est identique en premier Ça veut dire que vous avez rejoint une personne qui a le même mode de visée que vous Et donc à ce moment là vous allez rejoindre une autre personne Jusqu'à ce que le deuxième message d'alerte soit un message comme quoi le mode de visée est différent Une fois que vous avez bien été téléporté à côté de votre complexe Vous allez pouvoir vous rendre dans votre complexe Et là maintenant l'équipe on va se retrouver pour la réelle manipulation du glitch Vous allez voir que c'est super simple et que c'est vraiment super rapide Une fois dans le complexe vous allez pouvoir vous rendre à l'endroit où il y a le distributeur Donc oui c'est encore une fois le glitch du distributeur Ça fait plusieurs semaines qu'il est fonctionnel Et franchement je pense que c'est vraiment l'un des glitchs de duplication le plus facile qu'on a en ce moment Donc voilà vous allez prendre exactement le même chemin que moi Et vous allez vous rendre à côté du distributeur Une fois à côté du distributeur vous allez pouvoir constater que en haut à gauche Vous allez avoir la possibilité de faire flèche droite Ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez faire option et flèche droite en même temps Donc en gros vous allez avoir le menu option et votre personnage qui va prendre une boisson Vous allez vous rendre sur la carte Vous allez zoomer sur exactement la même activité que tout le mois Et là regardez votre personnage va mettre la tête en arrière et va remettre la tête en avant Et au moment où le personnage remet la tête en avant vous allez faire carré pour lancer l'activité Et vous allez faire croix pour confirmer le message d'alerte Et là regardez en bas à droite vous allez avoir un chargement et votre mini carte qui aura disparu Si ça vous met dans l'activité ça veut dire que vous avez loupé la manipulation Et donc vous allez devoir recommencer le glitch depuis le début Donc vous allez devoir retourner à votre bunker pour dire de ressortir la voiture que vous souhaitez dupliquer Si maintenant vous avez réussi le glitch et que vous avez bien le chargement en bas à droite Vous allez pouvoir maintenant vous rendre à votre LGRH8 et vous allez pouvoir monter dans votre LGRH8 Une fois que vous êtes monté dedans vous allez refaire 2xPS pour rejoindre la personne qui avait un mode de visée différent du vôtre Vous allez rejoindre la session et là vous allez avoir un message d'alerte Sur le message d'alerte ce que vous allez faire c'est que vous allez maintenir le bouton pour pouvoir accélérer Et pendant que vous maintenez le bouton pour accélérer vous allez accepter le premier message d'alerte Vous allez refuser le deuxième et vous allez accepter le troisième Une fois que vous avez accepté le troisième vous allez pouvoir arrêter d'appuyer sur le bouton pour accélérer Et là ça va vous mettre un écran noir Ça va vous faire sortir du complexe en vous disant comme quoi le complexe a été vendu Ne vous inquiétez pas votre complexe n'a pas été vendu vous l'avez toujours sur votre carte Une fois maintenant que vous êtes à l'extérieur du complexe vous allez devoir vous rendre au bunker Donc comme pour tout à l'heure vous allez soit vous téléporter Donc ce qui est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide Ou soit vous allez vous inscrire en Secure Reserve et vous allez commander un véhicule du Secure Reserve Pour ma part je vais me téléporter donc je vais rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent du mien Je la rejoins une deuxième fois et je refuse le message comme quoi le mode de visée est différent Et là j'ai bien été téléporté à l'endroit de mon bunker On va pouvoir maintenant rentrer dans le bunker Et si on a bien réussi la manipulation Dans notre bunker on aura toujours la voiture qu'on souhaite dupliquer Si on a toujours la voiture qu'on souhaite dupliquer c'est qu'on a réussi la manipulation On va donc maintenant pouvoir monter dans le véhicule Une fois qu'on sera monté dans le véhicule On va pouvoir rentrer avec dans notre centre d'opération mobile On aura un message comme quoi le dépôt de véhicule est plein On va accepter le dépôt de véhicule plein Et là la duplication est terminée Notre voiture d'origine se trouve à la place de notre Elégui RH8 dans le complexe Et la duplication se trouve dans notre centre d'opération mobile Voilà l'équipe on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager Et ciao tout le monde